Petite commande de chez Greenhawk. On va ouvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça c'est quoi ? C'est des étrivières. Des étrivières de dressage. On va tester ça parce que mes étrivières sont craquées. Puis mes étrivières plates que j'avais achetées de chez CWD, elles sont trop courtes. Ça fait que ça va pour l'obstacle mais pas pour le dressage. Donc là, quitte à mettre mes autres craquelés, c'est ça. Puis je les ai achetées en noir parce que même si ma selle est brune, il y a de grandes chances que ma selle de dressage soit noire. Donc je les ai achetées noires. Ça, c'est fait. Mais si, tu veux-tu ouvrir le deuxième à notre sac ? Oui ? Non ? On a un chandail blanc de compétition. Ça, c'est de Elation Platinum. Puis il est tout basique là, avec des aérations, le col haut pour le dressage. Et voilà. Ensuite, j'ai racheté un autre liquide à la carotte parce que je pensais utiliser celui que j'avais acheté pour un autre cheval. Et finalement, je ne l'ai pas utilisé, donc j'en ai de trop. Là, ici, j'ai du fil avec de la cire dessus. Du fil ciré pour faire les tresses. Et normalement, qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement, il y a l'aiguille qui va avec. Ensuite, nous avons ici un spray Glow Up, qui est un revitalisant pour crinières, queues et robes. Et aussi de la même marque, le Green Line. Voyons, faites le focus. Ça, c'est un shampoing revitalisant blanchissant, principalement pour les balsanes de monsieur. J'ai commandé aussi un autre chandail de compétition, parce qu'il était vraiment avec des gros spéciaux, là. Encore de chez Elation Platinum. Oui, des cuillères chaudes. Elle est là. Puis, celui-là, techniquement, il est un peu différent. Je ne sais plus. Ah oui, il y a des petites affaires. Oui, ça ne sera pas long. Puis, ici, il y a des petites aérations comme ça. Ça, c'est quoi ? Ensuite, ça ici, c'est des momotes pour l'hélicol, pour le transport, parce que je trouvais que moi, à l'école, il manquait un peu de momotes pour le transport. Oh, maman, j'ai un bracelet. Oh, j'ai trouvé un bracelet. Visiblement, j'avais un autre liquide dans ma commande. J'en avais pris deux. Maman, j'ai trouvé un bracelet. Oui, c'était un beau bracelet. Ensuite, j'ai commandé des gants blancs. La marque, c'est Connect. Puis, eux aussi, ils étaient en gros spécial. Donc, j'en ai projeté pour les concours. J'ai pris, ça c'est lourd, de l'argile. Là, ici, on a des bandes de repos. Chez Shed Row. Je les ai prises vertes. Avec des flanelles. J'ai commandé aussi... Ah, fais attention, maman. Ça, c'est un couteau. Mais calme-moi. Calme-moi. Ça, c'est un couteau pour la maréchalerie. Côté maréchalerie, j'ai aussi pris un manche pour ma râpe. J'ai pris une paire de chaussettes qui, j'espère, me porteront à chance. Ça, c'est un couteau pour les oeufs de mouche. Pour les compétitions... Ça s'appelle combien, ça? Bridal number. C'est genre un support à numéro pour les compétitions pour pouvoir mettre ça sur la bride. Un petit couteau pour couper le... C'est pour couper le fil quand on fait des tresses aux chevaux. Je me suis commandé aussi une nouvelle brosse douce en poils de cochon, je crois. Pour qu'elles soient un peu plus efficaces que la brosse douce que j'ai chez moi. Ça, c'est une chez DRA aussi. Et c'est tout. Puis, c'est ça. Pour terminer, j'ai acheté deux petites brosses. Il y avait des gros spéciaux. Puis, au final, ça revenait comme à moins de 5$ la brosse. Pour des petites brosses pour les enfants. C'est qu'il y a une brosse douce, puis un bouchon. Et je n'ai pas trouvé nécessaire de prendre une étrie pour les enfants. Parce que j'ai mes magiques broches qui sont quand même petites. Donc, pour les enfants, quand ils viennent brosser, ils auront des petites brosses à leur taille. Parce que là, ils ne veulent pas prendre les grosses brosses. Et voilà !